Qu'est-ce que l'impact socio-spatial de la conservation forestier dans les espaces protégés ? En tant qu'égographe, je m'intéresse à l'impact socio-spatial de la conservation forestière dans les espaces protégés. Ça peut être dans sa part nationale, comme celui de la Vanoise, ou dans une réserve de biosphère, comme celle du Papillon Monarche au Mexique. Alors, j'observe les activités économiques, l'agencement de l'espace, la relation des gens avec la nature. A partir des constats que je fais, je m'interroge ensuite sur l'impact des politiques environnementales au niveau local. Est-ce qu'il y a une modification des activités économiques ? Est-ce que les politiques environnementales sont acceptées ou refutées par les populations locales de l'espace protégé ? Alors, le projet de recherche est lancé quand les données actuelles ne sont pas suffisantes pour comprendre les problématiques que j'observe. Et quand on sait que les projets permettraient de mieux comprendre les problématiques sociales identifiées. Donc, ça peut être la gestion forestière, le développement économique, les inégalités socio-spatiales. Alors, pour faire mon état de l'art, je consulte la littérature sur les espaces protégés, sur la conservation des forêts et sur le développement durable aussi. Je lis aussi des articles scientifiques récents sur des sujets similaires au mien en France ou ayant dans le monde. Je m'assure ainsi de la pertinence scientifique de ma recherche. Pour m'assurer de son utilité sociale, je mène une petite enquête exploratoire sur le terrain d'études pour mieux comprendre la réalité observée. Et ainsi, croissant la théorie à la réalité des secteurs locaux, je conçois un sujet de recherche précis avec des hypothèses de recherche. J'utilise des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives, toujours avec une dimension spatiale. Donc, je prépare un guide d'entretien semi-directif pour collecter les informations qui m'aideront à vérifier mes hypothèses. J'identifie d'abord les groupes d'acteurs que je vais interviewer, les paysans, les chasseurs, les bergers, les gestionnaires de l'espace protégé, les OIG de la protection de la nature aussi. Puis, le guide d'entretien est structuré par thème. Ça peut être les saisages de la forêt, les conflits d'hissage de l'espace, les représentations sociales de l'espace protégées aussi. Puis, on teste les entretiens avant de réaliser les interviews sur le terrain. Alors ensuite, pour faire passer les entretiens, je me rends sur le terrain. J'enregistre tous les interviews pour ne pas perdre de détails de toutes les discussions que je recueille. Et ensuite, comme un petit explorateur, je profite de mon séjour sur place pour noter toutes les situations qui m'interpellent et les analyser plus tard à la croissée des discours recueillis. Alors, après le terrain, des retours au laboratoire, les entretiens sont transcrits en ordinateur avec le plus de détails possibles. Les discours sont ensuite analysés de manière informatique avec le logiciel TXM. Ce logiciel est comme un microscope démo pour l'analyse systématique et détaillée du discours. Il permet d'identifier les similitudes et les contradictions discursives entre les différents groupes d'acteurs. Et c'est la confrontation des discours institutionnels aux discours recueillis qui me permet ensuite de faire des conclusions sur l'impact socio-spatial des politiques de conservation forestière dans les espaces protégés. Ensuite, je communique mes résultats dans des revues spécialisées, dans des congrès scientifiques ou dans des tables rondes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !